Bienvenue dans cette revue de presse du 1er au 5 novembre 2021 avec au programme cette semaine la reprise épidémique du Covid, une démonstration supplémentaire de notre système de santé à bout de souffle. Je vous parlerai également de cette curieuse promotion du hijab par le Conseil de l'Europe et en dernier, hélas, une actualité qui fait un peu peur, et si les idiots gouvernaient le monde ? Après les promesses de retour à la vie normale, voilà que l'épidémie est en légère recrudescence. Le gouvernement le répète dès qu'il peut, le virus ne prend pas de vacances. Et pour preuve, 6 680 patients sont hospitalisés à cause du Covid, le taux d'incidence est de 61 cas pour 100 000 habitants et nous estimons à l'heure où nous parlons à un peu plus de 1100 le nombre de personnes en réanimation. Le dessin de cas qu'en une de l'opinion de ce jeudi résume assez bien la situation. On y voit une Marianne épuisée par le Covid qui demande à Emmanuel Macron, président de la République, seringue de la troisième dose en main, de passer à autre chose. La décision VAR annoncée pour indiquer l'épidémie, à savoir le retour du masque à l'école pour les enfants dans 39 départements, c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité, nous dit VAR matin ce jeudi 4 novembre. C'est même un cadeau empoisonné en page intérieure pour la Voix du Nord, qui rappelle en plus les difficultés pédagogiques, qui résulte d'un tel choix. Ou sinon, on a le Parisien qui pose la question tout haut que tout le monde se pose tout bas, peut-on vraiment se refaire la bise ? Ben oui, en pleine épidémie, avec à l'intérieur un dossier très sérieux en plus qui explique quelles méthodes nous pouvons utiliser pour se saluer sans se contaminer. On fait même des petites notices au cas où l'on ne saurait pas ce qu'est un check ou un salut du coude. Et, on va plus loin, on alimente même ses dessins d'une interview d'un médecin qui explique qu'en effet, il est préférable de choisir la collade à la bise généreuse sans masque. Et oui, nous en sommes là. Mais en réalité, pour l'actualité sanitaire, la presse cette semaine alerte. Alerte sur notre système de soins, qui même après deux ans de crise, et un ségure de la santé à 10 milliards, reste faible. Lundi 1er novembre, le Figaro ouvre le bal, l'hôpital public à bout de souffle. C'est une situation inexcusable pour Yves Tréard. L'assidération est totale lorsqu'on apprend que l'état des hôpitaux est encore plus dégradé aujourd'hui qu'hier. Le sigur de la santé aura été sans effet, ou presque, écrit l'éditorialiste. Et on a beaucoup de mal à plainte, continue-t-il Olivier Véran, quand il affirme que la situation est compliquée. Le Journal du Sud, la Marseillaise, évoque en une, ce mercredi 3 novembre, ses hôpitaux malades. Depuis la crise dans les hôpitaux marseillais, 109 lits ont été fermés par manque de personnel. À Draguignan, les urgences de nuit ont fermé pour les mêmes raisons. Au service pédiatrique de la Timone, à Marseille, toujours, il y a 340 postes vacants, dont 120 d'infirmières. Des faits qui augmentent la crainte de ne pas pouvoir faire face à une épidémie de bongrolite ou à un rebond de la Covid, ajoute Léo Purgat dans son édito. Preuve supplémentaire, s'il en est que le Ségur de la santé n'a pas suffi à indiquer le mouvement. Trop peu, trop tard, les soignants l'ont finalement considéré comme un côtaire sur une jambe de bois. Alors que dans les milieux ruraux, si on veut voir la totalité de ce système à bout de souffle, les médecins généralistes sont en sous-effectif depuis des années. La Croix indique que la suspension des médecins non vaccinés aggrave les déserts médicaux déjà existants. Selon le Conseil national de l'ordre des médecins, 20 généralistes ont été suspendus depuis la mise en place de l'obligation vaccinale pour les soignants. Seulement, c'est un chiffre à revoir à la hausse, car il ne tient pas compte des amarrées maladies ou des vacances prises pour repousser l'échéance. Et si le palmarès des déserts médicaux vous intéresse, vous pouvez toujours le retrouver sur marianne.net, un classement qui a été parfaitement établi par Sébastien Gros. Et puis, tenez, pendant que vous êtes sur le site de Marianne, restez-y. Il y a un papier que vous devez absolument lire pour comprendre un événement qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures. Une campagne vidéo du Conseil de l'Europe, qui est une organisation transnationale de 47 pays européens, vantant sur son site les mairies du Voix islamique comme étant synonyme de liberté. Sur les photos et vidéos de cette campagne, on voit des jeunes femmes souriantes et voilées, flanquées de plusieurs slogans, « Mon hijab, mon choix », « La beauté se trouve dans la diversité comme la liberté dans le hijab », ou encore « Apporter de la joie, accepter le hijab ». Mais les journalistes de Marianne, Adrien Brachet et Jean-Louis Desnors, ont remonté l'origine de ces campagnes, ayant trouvé l'implication de deux associations proches de la mouvance des frères musulmans. A l'origine, il y a le Conseil de l'Europe, avec une unité chargée de la lutte contre les discours de haine et pour la coopération. Jusqu'ici, tout va bien. Mais à l'occasion d'un projet appelé « Weekend », cette unité du Conseil de l'Europe convie plusieurs associations dans le but, je cite, « de sensibiliser à la nécessité de respecter la diversité et l'inclusion et de combattre tout type de discours de haine ». Les usuels que nous apercevons dans la campagne polémique sont réalisés par des gens de la société civile, sélectionnés par les associations conviées au cours d'un atelier au thème néanmoins précis, la lutte contre les discours de haine anti-musulmans. Alors, au premier abord, on pense que cette campagne est donc le fruit de membres blancs de bas de la société civile, seulement désireux de faire avancer les droits humains. Seulement, comme l'indique explicitement le site du Conseil de l'Europe, cet atelier contre la haine anti-musulmans a été réalisé en collaboration avec le FEMISO, le Forum Européen des Organisations des Jeunes et des Étudiants Musulmans. Cette association est bien connue pour son lobbying pro-voile et est réputée pour sa proximité avec l'UOIE, l'Union des Organisations Islamiques en Europe. Son but, explique à Marianne Florence Bergaud-Brackler, qui est une anthropogole au CNRS et spécialiste notamment des mouvements islamiques, son but, c'est de développer le courant fondamentaliste de l'islam au sein de l'Europe et de former une élite musulmane européenne. Et même si la vice-présidente du FEMISO nie les liens qu'il existe entre son association et les frères musulmans, des documents, des livres et des chercheurs prouvent pourtant le contraire. Par exemple, tenez, l'ancienne présidente du Forum Européen des Organisations des Jeunes et des Étudiants Musulmans est la fille du leader du mouvement islamiste tunisien. Et même à sa création, en 1996, le but de cette association, c'est précisément de rassembler les mouvements proches de l'idéologie des frères musulmans pour former une grande plateforme d'échange. Plus encore, une autre association qui a participé à cet atelier pour créer cette campagne, qui est le Forum Européen des Femmes Musulmanes, était dirigée par la femme d'Ahmed Jabala, décrite par Libération, comme je cite, « l'une des figures les plus respectées et influentes de musulmans de France », l'ex-UOIF, proche également de la confrérie des frères musulmans. Bon, et ce n'est pas non plus la première fois que le Conseil de l'Europe s'allie avec ce genre d'association. Par exemple, en 2011, déjà, le FEMISO organisait une session d'études sur l'islamophobie au Centre Européen de la Jeunesse, qui dépend du Conseil de l'Europe, et on retrouvait Tariq Ramadan, déjà, parmi les intervenants. Et pour cette enquête, le Forum Européen des Femmes Musulmanes a refusé, sachez-le, de répondre à Marianne, mais rapidement, après la mise en ligne de cet article, le Conseil de l'Europe a retiré la campagne de ses réseaux sociaux et de son site, en précisant que, évidemment, cette campagne reflétait des déclarations faites de manière individuelle, mais il ne représente évidemment pas la position du Conseil de l'Europe ou de sa secrétaire générale. Ça méritait quand même que l'on s'y penche. Bon, pour conclure, un sujet un petit peu léger. Si toutes les actualités dont on venait de parler étaient la conséquence de l'idiocratie, c'est le socialteur d'octobre-novembre qui affiche cette insolente remarque « Idiocratie, cette médiocrité qui nous gouverne ». À l'intérieur, on y lit un entretien passionnant avec l'historien anthropologue Emmanuel Todd. L'homme nous livre son regard sur l'état de la politique française, qu'il juge « bureaucratique », terme qu'il préfère à technocrate, car la seule maîtrise de ces derniers, dit-il, est de pondre des rapports qui ne sont eux-mêmes que des habillages pseudo-savants de la réalité. Emmanuel Todd dénonce aussi à cette occasion une crise éducative liée à une baisse du niveau depuis 20 ans. C'est un système éducatif, selon lui, qui n'assure pas la sélection des élèves les plus intelligents. On assiste, dit-il, actuellement à une véritable dissociation entre le diplôme et les compétences intellectuelles. « Un véritable désarmement ». Il cite également les écoles de commerce où le diplôme s'achète plus qu'il ne se mérite, faisant que le taux de crétins diplômés ne cesse d'augmenter. Ça a le mérite d'être clair. L'homme tente quand même de se rassurer en voyant dans le mouvement des Gilets jaunes une créativité populaire qui fait suite à un réarmement intellectuel des classes moyennes, des classes populaires, en réponse au ras-le-bol du mépris des élites. Emmanuel Todd conclut son entretien sévèrement « Ce qui est terrible pour les élites, c'est qu'elles ne se rendent pas compte que si elles aimaient les Français, elles seraient beaucoup plus fortes et plus intelligentes. Je le répète, appuie-t-il, c'est leur mépris des Français qui est à l'origine de leurs bêtises. »